le touchpad avec la manette oculus donc c'est cette partie ici que vous pouvez voir la partie tactile de votre contrôleur oculus go et on va s'intéresser ici à comment l'exploiter alors pour commencer on va se baser sur ce qu'on avait fait auparavant c'est à dire qu'on va rajouter un champ texte ici au niveau du canvas et on va l'appeler tout simplement on va faire un ctrl d on va le renommer directement et on va l'appeler txt touchpad donc on va descendre ce champ ici et à l'intérieur on va simplement écrire ici touchpad voilà ce qui nous permettra de récupérer les valeurs comme on l'avait fait auparavant alors avant d'attaquer ça je vais vous expliquer comment le touchpad ici fonctionne donc je vous trouve tout de suite dans une présentation histoire de bien comprendre comment tout ça va fonctionner vous pouvez voir à l'écran un contrôleur oculus go alors la partie tactile ça va être la partie ronde et là où vous allez pouvoir positionner votre doigt pour tout simplement que le contrôleur renvoie des données à unity alors comment ça va fonctionner pour ce faire ici on va zoomer sur la partie tactile qui est représentée par ce gros si on veut comprendre comment ça fonctionne on peut se représenter ici deux axes un axe x qui va être représenté par la ligne pointillé rouge et un axe y qui va être représenté par la ligne pointillé verte si on met des valeurs sur ces axes on va pouvoir observer que le centre est à 0 et en fait les valeurs sur les axes vont aller de moins 1 à 1 alors vous devez vous de vous dire bah oui là je vois déjà où vous voulez en venir c'est à dire que le touchpad va renvoyer en fait un vecteur 2 tout à fait ça va fonctionner de la même manière que le get axis si vous connaissez déjà une iti au niveau des flèches directionnelles ou encore au niveau des manettes ben là c'est le même principe c'est à dire que si je positionne mon doigt ici au centre du touchpad alors c'est pas évident de bien trouver le centre mais en tout cas ça va renvoyer un vecteur 2 0,0 tout simplement parce que la coordonnée x sera égale à 0 et la coordonnée y sera égale aussi à 0 donc ça c'est une chose maintenant imaginons que mon doigt je le descends comme ça et j'arrive à moins 1 ben le contrôleur et le touchpad vont me renvoyer un vecteur 2 0,1 ce qui correspond au vecteur 2 down alors bien évidemment je vais avoir des valeurs intermédiaires c'est à dire que je vais avoir des moins 0 1 0 2 0 4 0 5 voilà jusqu'à arriver à moins 1 moins 1 étant le maximum on ne poussera jamais dépasser la valeur de 1 dans le positif ni moins 1 dans le négatif donc c'est exactement le même principe que le get axis alors si vous faut encore un exemple je vais ici vous en donner un autre imaginons que je déplace mon doigt à peu près à cette valeur là ben le touchpad va me renvoyer un vecteur 2 qui va avoir pour valeur approximativement 0,5 flotte pour x et 0,5 flotte pour y donc vous pouvez voir que le système il est très simple grâce à la classe ovr input on va tout simplement pouvoir l'utiliser utiliser le touchpad et récupérer tout simplement les valeurs de déplacement de notre doigt dans un vecteur 2 donc ça va être assez intéressant parce que ce sera assez facile de grâce à un script de faire un genre de swipe ou tout simplement de déplacer un objet grâce à ici à ce touchpad alors avant d'éditer notre script vous pouvez voir sur la scène que j'ai volontairement rajouté ici un cube sur lequel j'ai au niveau du matériel ajouter un matériel qui était existant qui fournit avec la sdk avec le kit d'intégration qui est ici triangle curseur targeted donc ça nous permet d'avoir un genre de curseur à l'écran ce qui va être bien utile parce qu'on va se servir de ce curseur pour le déplacer donc il est bien évidemment dans le monde 3d comme vous pouvez le voir si je passe ici on peut bien l'observer par rapport à ma caméra voyez ma ovr caméra si je passe sur le côté alors on va essayer de se mettre du bon côté voilà on peut voir qu'il est bien présent ici c'est bien un cube il n'y a pas de souci donc maintenant ce qu'on va faire on va remettre en 2d parce que là on n'a pas vraiment besoin d'être en 3d maintenant ce qu'on va faire on va éditer le script pour voir comment on peut faire donc on retourne ici au niveau de l'input manager et on édite le script qu'on a étudié depuis le départ l'input script donc ce que je vais faire je vais rester ici au niveau de mon update on avait déjà fait pas mal de choses maintenant on va tout simplement s'occuper du touchpad donc je vous ai dit que ça renvoyer un vecteur 2 donc on va ici utiliser une variable de type vecteur 2 qu'on va nommer axis 2d alors on va mettre un minuscule parce que sinon ça pourrait prêter à confusion et là on va aller utiliser notre classe ovr donc ovr input point et là on va faire de nouveau un get et on va aller chercher maintenant l'ovr input point et là on va aller chercher l'axis 2d alors vous avez aussi l'axis row 2d qui va vous renvoyer des valeurs comme pour le get axis au niveau des flèches directionnelles du clavier qui vont aller de 0 à 1 et moins un enfin toujours les mêmes valeurs sauf que là il n'y aura pas de valeur intermédiaire donc là on va utiliser l'axis 2d et évidemment on va devoir spécifier ici que c'est le primary touchpad évidemment comme si on est sur oculus go on n'a qu'une seule manette et c'est toujours le touchpad primaire primaire donc ensuite on peut aussi spécifier on va le faire sur quel contrôleur d si on est sur un contrôleur de gaucher la main gauche ou la main droite donc ovr input point contrôleur et ça on l'a déjà vu c'est toujours la même chose donc ça va être right track head remote donc maintenant je récupère tout simplement la valeur dans cette variable axis 2d donc je vais devoir tout simplement maintenant déjà créer une nouvelle variable de champ texte donc je vais l'appeler ici txt touchpad touchpad voilà et on va s'en servir déjà pour mettre à jour la valeur donc on va dire ici que txt pardon txt touchpad point texte est égal et donc là on va marquer on va écrire touchpad voilà et on va concaténer ça avec la valeur de l'axis 2d qu'on vient d'avoir ici alors on va pas s'arrêter là parce qu'on a créé ce fameux cube et qui avec ce petit curseur donc on va s'en servir en même temps pour le déplacer pour bien comprendre comment ça marche donc je vais créer ici un public game object qui va s'appeler curseur par exemple alors je sais pas je pense que ça va poser problème les curseurs en on va mettre cube curseur voilà donc je vais me servir de ce game object maintenant pour le repositionner alors on va tout simplement faire une transforme une translation de vecteurs donc je vais aller chercher ici cube transform je vais faire un transform point translate et évidemment le vecteur de direction ça va être le vecteur que j'ai là haut l'axis 2d que je vais multiplier tout simplement par time point delta time ça on a l'habitude ça me permettra en fait quand je vais déplacer mon objet de faire une translation de vecteurs sur le vecteur alors si je monte le doigt vers le haut évidemment je vais avoir pour x 0 et pour y 1 donc ça sera l'équivalent d'un vecteur up tout simplement et vous avez compris des valeurs intermédiaires ça me permettra de le déplacer donc on enregistre tout de suite ça et on retourne dans unity on va aller renseigner au niveau de l'input manager dès que ça a compilé notre cube dans ici le cube curseur voilà et le champ texte tx et touchpad donc le voilà et le cube ici donc maintenant il n'en reste plus qu'à compiler de nouveau notre projet donc pour ça on va dans oculus ovr build et ici on fait un apk and run et maintenant je vous retrouve tout de suite dans le casque alors la scène une qui se lance dans notre casque oculus go et on va pouvoir observer que si maintenant je touche le touchpad on voit bien les valeurs du touchpad qui bouge sur l'axe x et y donc là je vais essayer d'aller vers la droite on est bien à 0,8 mon s'approche de 1 c'est pas forcément évident là je vais monter et donc on a on approche de 1 sur l'axe y voire je suis à 0,8 décembre voilà j'arrive à le bloquer à moins 1 tout va bien et je vais finir pour aller sur la gauche on se voit bien que je suis à moins 0,7 bon je suis pratiquement à moins 1 voilà bon c'est pas forcément évident faut dire que la qualité du touchpad sur l'oculus go c'est pas ça c'est pour ça qu'on en fera souvent un système de swipe on peut voir que tout fonctionne bien ce qu'on avait vu précédemment les boutons les positions locales la rotation locale et savoir sur quelle main on utilise le contrôleur donc voilà maintenant vous avez appris à exploiter le touchpad de votre oculus go